C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast MéditAction, on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité et aujourd'hui je reçois Rémi Marcon. Salut Rémi, comment tu vas aujourd'hui et puis dans quel mindset tu es aujourd'hui ? Eh ben salut à toi, merci pour l'invitation déjà pour commencer. Écoute, c'est la reprise un peu, enfin la reprise même si on a rattaqué déjà il y a quelque temps, mais nouvelle saison, donc l'esprit il est un peu plus frais que quand on finit et voilà, on a hâte que tout redémarre et que on va dire la machine de la saison, elle démarre quoi. Yes, là tu étais donc en plein stage, c'est ça avec des enfants, stage d'été ? Ouais, c'est ça, on fait des stages toutes les vacances, une semaine du lundi au vendredi pour les petits et voilà, on dissocie aussi avec les grands, chacun a son stage et ça permet de bien progresser, ouais. Yes. Cool, aujourd'hui la bande, vraiment content de recevoir Rémi, on va pouvoir revenir sur son parcours de compétiteur déjà dans le JJB, ensuite son parcours d'enseignant, son rôle en tant qu'enseignant, que pédagogue et surtout moi j'aimerais qu'on revienne sur ce projet unique et notamment sur la saison passée et cette aventure jusqu'au championnat du monde à Los Angeles. Ça va pour toi le programme Rémi ? Oui, oui, ça fait un beau planning. Yes, impeccable. Pour commencer déjà, on peut revenir peut-être un petit peu sur ton parcours et est-ce que tu peux nous ramener même dans les premiers jours, peut-être les premières semaines qui ont fait naître cette passion, cette mission même pour le JJB ? C'est marrant. Écoute, moi j'ai fait un cursus en judo, mon père est prof de judo, mon frère est prof de judo, il a monté un club, donc c'est maintenant mon frère qui a le club de judo. Après j'ai fait un sport étude à Grenoble en judo et quand j'ai terminé ça, j'avais fait un peu le tour du judo, j'ai décidé de partir à l'armée et en rentrant chez les parachutistes, j'ai un collègue qui avait les genoux cassés, tu vois, vraiment, plus de menisque, enfin le genre de gars qu'on connaît autour de nous, tu vois, je croisais rien. Et en fait, toute sa vie, mon père, il le mettait dans un coin de la salle et il lui envoyait des combattants au sol parce qu'il ne pouvait plus faire de judo et le sol, ça te permet quand même de pouvoir tourner même si tu es un peu blessé. Et il a décidé de pousser sa pratique et il se trouve qu'un jour, après des années de sol, mais vraiment le pur sol judo, voilà, tu vois, dur, bien dur, il est allé dans un club de judo brésilien qui n'est pas très loin de chez moi, c'était un peu dans une cave et tout, tu vois, c'était vraiment les trucs du début, quoi. Et donc, il m'a dit, ouais, vas-y, il faudrait tac, tac. Et moi, en fait, pour moi, du coup, j'avais l'image de, c'est pour les anciens qui sont blessés, donc tu fais du sol. Et puis, la petite histoire, c'est qu'un jour, on va chez lui pour regarder l'UFC et il montre une vidéo d'André Galvao, tu vois, qui fait des muscle-up, le mec, il est chargé comme pas possible, tu vois. Et je dis, ok, en fait, pas du tout, c'est pas du tout ce que je pensais. Et j'ai essayé. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait kiffer, c'est la richesse technique, tu vois, ça, c'est vraiment, on va dire qu'en judo, au bout d'un certain âge, assez rapidement, d'ailleurs, t'as deux, trois techniques et voilà, il y a un moment, c'est difficile d'aller chercher à étoffer ton jeu, même si tu peux toujours, bien évidemment, mais tu restes sur des spéciaux qui sont assez limités. Alors que là, demain, tu peux changer de jeu, on voit des athlètes qui font du berimbolo toute leur vie et puis, en fait, en ceinture noire, ça devient des passeurs et puis après, ils se mettent à faire du lapel et donc, tu t'arrêtes jamais, quoi, d'apprendre, donc voilà. Et puis, après, le gros clin d'œil, c'est que au bout de quelques mois d'entraînement, c'était un club assez old school et puis moi, j'avais déjà kiffé un peu les Miao et les Mendes, surtout Raphaël Mendes, c'était vraiment mon, c'est le gars que j'ai certainement le plus poncé en vie. Et là, je vois une affiche, peut-être que ça devait être au début des réseaux sociaux, tu vois, et je vois une affiche, Vincent Henguyen, ceinture marron de Juitu, qui vient faire un stage à Lyon, un élève des frères Mendes. Et là, du coup, avec mon collègue, on s'est dit, on ne peut pas rater ça. On est allé à Lyon, on a dormi dans une chambre étudiante et tout et voilà, tu te prends du long step dans la tronche, tu te prends du berimbolo, du crab ride et là, ça a vraiment été le kiff parce que j'ai une certaine appétence à ce qu'il y ait un peu d'esthétique, tu vois, j'ai un petit plaisir à la technique, mais la technique aussi, quand il y a un peu d'esthétique, j'aime bien. Ok, ok, yes. Et du coup, après, voilà, l'histoire a continué. Et ton parcours en compétition, du coup, il commence quand ? Du coup, ça a commencé au début, alors il y a des trucs qui sont assez personnels, mais que je vais raconter un peu, j'espère que ça aidera certains. En tout cas, moi, je sais que mon parcours, qui n'a pas été du tout un parcours de grand champion, il faut rester très humble là-dessus, mais je sais un peu quelques freins et je pense que toi, d'ailleurs, t'auras certainement des choses à dire à ce sujet-là. Mais en fait, mon parcours, il a commencé du coup en ceinture blanche à l'époque. J'avais fait une ou deux compètes et il se trouve que j'avais eu, j'avais, il s'était passé des choses vraiment pas très, très bonnes en judo pour moi. J'ai accumulé certaines défaites que j'ai ancrées et qui m'ont mis vraiment dans un mauvais processus de réflexion. Tu vois, la petite voix qu'il y a dans ta tête là, tu vois, j'en parle régulièrement avec mes athlètes. Moi, cette petite voix, elle était vraiment atroce et elle me faisait beaucoup régresser. Et en ceinture blanche, c'est ce qui s'est pas mal passé. Donc, c'était pas fou et en fait, c'est en ceinture bleue que j'ai réussi à comprendre un peu ce mécanisme-là par le biais d'un collègue qui est préparateur mental et qui m'a suivi sur une année parce que c'était son objet d'étude. En fait, je me suis rendu compte que j'avais engrangé pas mal de mauvaises expériences et que c'était un peu resté, tu vois. En préparation mentale, c'est la question de, on appelle ça le dialogue interne, le discours interne, cette petite voix dans ta tête, ce que tu te dis et comment tu te parles à toi-même et comment ça peut soit te parasiter, soit t'aider pour la compétition. Dans ce que tu décris, toi, c'est qu'au début, c'était vraiment pas aidant le discours que tu pouvais avoir. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Et en fait, pour la petite histoire, mon père, c'était mon prof de judo. Mon frère, il était très bon judoka. Il est passé avant moi aussi en sport-études. Du coup, il y avait un peu de comparaison, il y avait ce genre de choses. Mon père au bord du tapis. Et ça, j'ai mal géré, en tout cas à cette époque-là. Et du coup, ça m'a laissé quelques traces sur lesquelles j'ai mis longtemps à travailler dessus. Et c'est pour ça que l'âge, on va dire, le 12, 16, 17, je trouve en tout cas pour moi, il a été crucial de manière un peu négative. Donc, c'est pour ça que sur mes élèves, j'ai vraiment… Maintenant, je trouve que c'est une chance que j'ai eu ça. Et certes, ça ne m'a pas donné des résultats incroyables. Et peut-être que même avec une bonne petite voix, je n'aurais pas eu des résultats. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir que la compète, elle pouvait vraiment faire mal à un gamin, si tu le fais mal. C'est ce que j'allais dire. C'est que le côté positif là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, tu es super vigilant avec ça. On va en reparler, mais tu as intégré la préparation mentale vraiment sérieusement à l'accompagnement de tes élèves, au projet de unique et tout. Donc, parce que par rapport à ton propre vécu à toi, j'imagine. Eh bien, je te dis, toutes les casseroles qui me sont arrivées, vraiment, j'en suis vraiment content parce que j'ai vraiment un œil attentif dessus. Et c'est vraiment top, en fait. Sur le coup, des fois, j'en ai voulu à la vie. Je me suis dit, putain, mais ce n'est pas possible, quoi. Et puis, en fait, là, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, ça m'aide vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que des fois, on pense qu'il faut juste être bon compétiteur pour être entraîneur, mais c'est vraiment deux métiers différents. Et que ces mauvais moments peuvent être hyper... Quand on a un entraîneur qui a fait de la compétite, qui a eu du passé positif et négatif, si c'est quelqu'un qui se pose un peu des questions et qui se dit comment je peux éviter ce genre de choses aux autres, ça peut être vraiment facilitateur pour un athlète. Donc, tu dirais, toi, que les difficultés que tu as rencontrées lors de tes premières compétitions, elles étaient vraiment d'ordre mental, de comment tu gérais à l'intérieur, quoi. Oui, vraiment. Le premier championnat de France, ceinture blanche, j'ai fait un combat, j'ai vomi. OK, ouais. J'ai vomi, j'avais la caisse, j'étais prêt. Parce que quand... Je suis plutôt du genre à en faire un peu trop quand je prépare un événement, j'étais prêt. J'étais vraiment prêt, quoi. Mais ouais, aucune gestion des émotions, quoi. Et pourtant, on pourrait dire, tu vois, c'est un peu aussi les... Moi, je vais un peu dans le sens opposé des gens qui disent... Attends, il fait de la compétition depuis l'âge de 5 ans, parce que c'était mon cas. Il fait de la compétition depuis l'âge de 5 ans, maintenant, il a l'habitude de gérer. En fait, si tu n'as jamais apporté du contenu à ton athlète, comment gérer ? Ce n'est pas parce qu'il fait de la compétition qu'il sait gérer. Ouais. Au contraire, tu l'as très bien dit. Et ça, je le remarque. Pas mal de gens en se discours de dire non, mais avec l'expérience, plus je vais en faire, mieux ça va aller. Et toi, tu l'as dit, non, en fait, ça a fait cancrer un petit peu plus le problème. Au contraire. Au contraire. À la fin, sans te mentir, j'allais en compétition en me disant, bon, mon but, c'est d'être bon sur le premier tour. C'est de, entre guillemets, de ne pas perdre, tu vois. Mais tu ne vas même plus comme un mort de faim, quoi. Ouais. Et tu ne prenais pas de plaisir aussi. Zéro. À zéro, j'ai arrêté après. J'ai arrêté pendant 2-3 ans. Parce qu'aucun plaisir, bien sûr. Au bout d'un moment, tu ne fais pas des compétitions pour perdre, tu vois. Donc, en plus, si tu n'as pas un prof derrière, parce que tu peux perdre. Moi, j'ai des élèves, ils ont beaucoup perdu. Mais parce qu'ils avaient des thèmes techniques, parce qu'ils avaient des choses. Et puis, ça s'accompagne, en fait, la défaite. Ouais. Tu vois. Et en vrai, maintenant, le rôle de coach, les gens, ils le limitent. Je divague un peu, ce n'est pas la question du... Vas-y, vas-y. Mais quand même, le rôle du coach, les gens, ils pensent que c'est d'être un bon technicien, de donner des techniques parfaites. Mais en vrai, la technique, franchement, je vais dire une bêtise, mais c'est 30% du contenu d'un athlète. Un athlète, si tu es un champion du monde, ce n'est pas parce que tu connais toutes les techniques et que tu peux contrer toutes les techniques. Franchement, honnêtement. Parce qu'il peut le connaître, mais après, la mettre le jour J dans l'environnement, etc. Et en fait, du coup, maintenant, en tout cas, une grosse partie de mon métier, sans donner de pourcentage, parce que je ne veux pas dire de conneries, une grosse partie de mon métier, c'est de faire un gamin qui a 14-15 ans, qui est bien dans ses basques et qui est à l'aise quand ça commence à crier. S'il a confiance derrière, c'est là que ta technique allant entre en jeu. Mais avant, c'est compliqué, tu vois. Ouais. C'est une belle approche. En tout cas, j'adhère. Derrière le compétiteur, il y a un humain, il y a un jeune. Et il faut qu'il soit bien dans sa tête, bien dans ses pompes, s'il veut pouvoir performer au mieux. Et c'est pour ça que quand tu m'as sollicité, tu m'as dit, si ça te dit qu'on discute un peu de podcast, moi, j'étais vraiment favorable parce que la prépa mentale, elle a pris un peu un truc à la mode. Il faut faire de la prépa mentale parce qu'il faut faire de la prépa mentale. mais il y a toute une question quand même de bien-être et tout, tu vois. Que le mot prépa mentale n'englobe pas, tu vois. Il y a un truc que ça peut vraiment te changer pas mal de choses quand même. Ouais, ouais. Moi, c'est la base un petit peu de mon approche et que le bien-être de l'athlète est indissociable de ses performances, tu vois. Ouais, complètement. En tout cas, aussi, tu vises le long terme. OK, peut-être que ça peut tenir sur quelques mois, allez, une saison. Mais derrière, un truc qui revient souvent en plus, c'est… Moi, à la fois, j'aime les histoires de famille dans le sport et à la fois, j'ai vu beaucoup aussi de jeunes compétiteurs dont le père lui-même était un athlète, un compétiteur et toute la pression aussi que ça peut générer, tu vois, vis-à-vis de ça, quoi. On le voit souvent, ça. C'est pas… Je me mets aussi à la place de mon père, hein. C'est pas évident, hein. T'as ton fils qui va combattre, comment gérer, etc. Maintenant, j'ai ma petite idée grâce à cette expérience. Mon fils, il fait du 8U, il a 4 ans, il est en stage, là, en ce moment. Je sais comment je vais procéder, mais c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile à m'a trouvé la bonne place. Ouais, ouais. C'est un dosage, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et quel souvenir ou quelle compétition, toi, t'ont le plus marqué, mais positivement, cette fois-ci, dans ton parcours ? Moi, c'est les Europes. Ouais ? Tu peux nous raconter un peu ? Ouais, les Europes à Lisbonne. Alors, j'ai… J'ai pas été bon sur les Europes à Lisbonne, parce que je les ai fait 5 fois et je crois que 4 fois, j'ai fait les cartes finales. Au pied du podium, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est le jeu, hein. C'est comme ça, mais à chaque fois, j'avais des belles catées. On était entre 100 et je crois que le plus, c'était 126. Ah ouais, avec des jolis noms, hein. Je t'ai vu en cinture violette combattre contre des sacrés noms aussi. Il y a eu des super noms. J'ai eu la chance de combattre des super gars. Forcément, il y a eu Tainan, donc ça, ça a été une grosse expérience. Et puis, il y en a eu plein d'autres, d'ailleurs, mais surtout les Europes, parce que, d'ailleurs, je suis content aussi, même si j'étais super content que c'était en France pour le juillet-dessus français, mais Lisbonne, le gymnase de Lisbonne, il y a un truc, tu vois. C'est ça qui a rendu l'expérience mémorable, quoi. C'est l'ambiance de… Ouais, ouais. C'est un chaudron, quoi. OK. C'est un chaudron, c'était les premières compétitions. Du coup, après, je suis passé ceinture bleue. Et puis là, ça a commencé à mieux tourner pour moi. Au niveau national, j'étais plutôt bien. Quand j'allais en compétition, j'arrivais à bien m'exprimer techniquement, donc je me faisais bien plaisir. Mon plaisir était vraiment là-dedans, moi. J'avais vraiment à cœur de faire du jeu, du beau jeu, tu vois. J'ai toujours eu ce truc. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, le plaisir, il est d'aller mettre… d'aller gagner, mais surtout avec la manière. Autant gagner, je préférais des fois… Mais ça, je l'ai transformé. Au début, je préférais perdre à faire du beau contenu plutôt que de gagner comme un raccroc, tu vois. Mais il y a un moment, il faut changer ça. Moi, ça, c'est un truc que j'ai changé sur mes élèves. Il faut savoir aussi gagner d'un avantage. Ça fait partie de la compétition. Mais ouais, Lisbonne, c'était vraiment le gros défi. Et on partait en équipe. Je me souviens avec Vincent à l'époque, les premières fois. C'est les premières compétitions où tu croises Cayotera, il y avait Merigali, tu croises vraiment des légendes de notre sport. Et puis, c'était une compétition où t'enchaînais beaucoup de combats. À chaque fois, j'en faisais cinq, six. Donc, tu sortais bien rincé. Et ouais, gros plaisir à chaque fois à Lisbonne. Qu'est-ce qui a changé entre tes premières compétitions et ces souvenirs les plus positifs, ou en tout cas où tu prends plus de plaisir, tu arrives plus à t'exprimer. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Tu as parlé de travail avec un préparateur mental. Mais concrètement, quelles sont les petites choses qui t'ont aidé à mieux vivre et du coup à mieux performer en compétition ? Alors du coup, moi, ça a été vraiment le dialogue interne, comme on disait. Ça, ça a été un gros boulot sur moi-même. Et encore maintenant, quand j'ai des phases, des fois, je ne me rends pas compte, j'arrive à capter ma voix. Après, on avait fait pas mal de méditations. Donc, ça, ça m'avait un peu aidé parce que moi, j'ai un esprit assez créatif. Donc, j'ai une voix qui est imposante. Tu vois, elle est là. C'est un turbine. Ouais, voilà, tu vois. Je suis plutôt le profil à ne pas trop dormir le soir et à cogiter sur tout ça. Donc, du coup, ça fait qu'il a fallu apprendre à me rendre compte de quand je partais dans des discours négatifs. Et ça, la méditation, ça m'a fait du bien. C'est-à-dire à me dire, attends, attends, t'es en train de faire quoi ? Ça fait 15 minutes, t'es en train de te parler. Est-ce que tu te racontes ? C'est juste horrible. Top, on arrête, on reprend le truc et voilà. Donc, la méditation, ça m'a bien aidé et gros boulot, ouais, sur le discours interne. Vraiment. Et du coup, en fait, c'est marrant. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont nous écouter qui vont se dire qu'eux aussi, ils ont un peu ce truc-là. Mais en fait, je pars du constat pour moi. Je ne sais pas. Tu me diras d'ailleurs ce que tu en penses. Je pars du constat pour moi que ton enfance, elle te laisse des traces. Et ces traces-là, elles sont négatives ou positives. Et en fonction de quelle expérience tu as vécu, c'est plus un domaine qu'un autre, tu vois. Et moi, c'était pas mal la comparaison. Peut-être avec mon frère, avec tout ça. Je me comparais trop, quoi. Je me comparais beaucoup. Ouais, ce discours-là. Et puis vraiment, trop de défaites. Donc, il a fallu vraiment reprendre des bases solides pour aller chercher du plaisir à la compétition. Et voilà. Et après, ce que j'avais fait en travail intermédiaire pour changer ça, parce que tu te dis « C'est beau ce que je suis en train de raconter. » Les gens, ils vont nous écouter. Ils vont dire « Ouais, tu changes en deux secondes ta voix. » Non. Mais du coup, ce qu'on avait fait en compétition intermédiaire, c'était de faire des compètes en se disant « J'y vais. Je dois juste mettre une technique. » Il y ait le résultat. Arrêtez de parler du résultat. Restez sur ce que je peux maîtriser. Et ben, vas-y, j'y vais. Il faut que je mette trois berimbolos. Il faut qu'on ne passe pas la garde. Il faut que je sweep, tu vois. Et du coup, tu enlèves un peu ce truc de la gagne et tout ça et tu restes focalisé sur ton jeu, quoi. Yes. Là, les amis, il y a des sacrées clés, là, en termes de préparation mentale qu'ils partagent, Rémi. Déjà, cette capacité à te rendre compte quand ton esprit divague, quand tu te fais emporter par des pensées négatives, en tout cas, qui vont te mettre dans un état d'esprit, un état d'être négatif pour pouvoir revenir à quelque chose de ramener ton attention, si tu veux, à l'instant présent. OK, c'est l'idée de la méditation. T'en as beaucoup ça. Comment ? T'en as beaucoup, des athlètes comme ça ? Qui ont un peu ça ? On va dire que c'est un des principaux facteurs de contre-performance. De toute façon, c'est lié à la concentration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ton esprit divague parce que tu te compares aux autres, parce que tu as peur du jugement, parce que tu as peur de perdre. Après, qu'est-ce qui se passe exactement ? Ça, ça peut changer. Mais c'est beaucoup ça, en fait. C'est ce que tu arrives à ramener ton attention ici, maintenant. Et une fois que tu arrives à ramener ton attention dans l'instant présent, eh bien, avec quelle intention tu viens ? Et c'est ce que tu dis aussi. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est d'arriver en compétition avec des intentions techniques, tactiques et précises. Parce que le résultat, comme tu l'as dit, tu ne maîtrises pas. ce que tu maîtrises, toi, c'est OK, quel jujitsu je veux faire, quelle technique je veux faire, quelle tactique je veux faire. C'est ça qui, potentiellement, va m'amener à gagner le combat. Et même si j'arrive à faire le meilleur jujitsu de ma vie, rien ne me garantit que je gagne le combat. C'est la dure loi du sport. Parce que je peux faire une erreur, parce qu'en face, tout simplement, la personne, l'adversaire a été meilleur ce jour-là, tu vois. Donc, il y a des belles clés, là, je trouve, que tu nous partages. C'est cool. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, limite, si tu n'as pas ça, tu te frustres un peu. Dans le sens, punaise, je ne comprends pas. Ma technique, elle est propre. À la salle, j'arrive à... Je suis au top et tout. Et en fait, tu ne te rends pas compte. Tu te dis, je ne sais plus quoi faire. Techniquement, c'est nickel. Comment je fais ? Et c'est pour ça que... Là, récemment, il y avait quelqu'un sur les réseaux qui a émis qu'est-ce qu'un bon coach. Les gens, ils pensent que... Ils disaient souvent que c'était quelqu'un qui connaît bien le jujitsu, qui a la bonne technique et tout. Certes, c'est vrai. À un moment, il y a quand même le jujitsu. Mais il y a tellement de trucs autour. Il y a tellement de trucs autour. C'est un vrai coach. Il a des connaissances globales dans tout. Et il est entouré d'une belle équipe. Oui. Et c'est... La transition, du coup, est toute trouvée là, justement, vers ton rôle aujourd'hui d'enseignement, de coach, de professeur. Et la question, c'est quelle est la première mission de l'enseignant ? C'est d'enseigner, c'est de transmettre. Donc, les qualités qu'il doit avoir, c'est a priori des qualités pédagogiques. Tu vois ? Un prof de maths, c'est quelqu'un qui doit t'apprendre les maths. Le meilleur mathématicien, il sera rarement le meilleur prof. Ouais, c'est sûr. Donc, l'exemple est pas mal. La pédagogie, finalement, derrière, c'est ça, la pédagogie, la façon de transmettre, d'enseigner, c'est ça peut-être qui est le plus important. Et comme tu l'as dit, dans le sport aussi, c'est vrai que le coach, parfois, il a un peu toutes les casquettes. Il est un peu préparateur mental, un peu papa, un peu maman, un peu préparateur physique. Et tu dois changer d'une casquette à d'une autre, comme ça. Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à passer de la compétition à l'enseignement ? Alors moi, il faut... Comment dire ? Déjà, quand j'étais gamin, dès l'âge de 12 ans, je donnais des cours avec mon père. J'étais toujours sur le tapis, je l'aidais pour donner des cours. Et je pense que la vision de voir son père qui donne tout le temps des cours, qui... Tu vois, je traverse la ville dans laquelle mon père il a son club. Je veux dire, tout le monde connaît les marcons, tu vois, tout le monde connaît mon père. Donc je pense que ça, ça a quand même poussé indirectement. Après, quand j'ai recommencé à donner des cours, franchement, j'ai... Comment dire ? J'avais... Je voulais m'éclater en compétition. Je voulais pousser le truc jusqu'au bout, mais j'avais quand même en tête, dès le début, que mon kiff, c'était l'enseignement et que la compétition, elle allait me servir à être un meilleur enseignant. Tu vois ? Donc... Comme un laboratoire un petit peu pour toi. Un peu. Ouais, un peu. Un peu. Et du coup, après, tu disais qu'est-ce qui... Quelle est la mission déjà d'un prof ? Déjà, c'est de faire aimer, quoi. Tu vois ? En fait, il y a un moment, si tes élèves, ils ne restent pas, ils ne seront jamais forts. Donner le goût à... Ouais. Déjà, c'est ça. Après, ça dépend quel public on parle et c'est là que la pédagogie, elle rentre en compte, c'est savoir s'adapter à son public. Quand tu as un 3 ans et que tu as un adult master qui commence, voilà, rien à voir, pas du tout les mêmes centres d'intérêt, pas du tout les mêmes leviers de plaisir, mais il faut prendre en compte. au-delà de l'âge, on peut discuter, tu peux nous partager. Du coup, toi, quelle est un petit peu ta philosophie, ta vision de l'enseignement du JJB et comment t'équilibres parce que tu en parlais peut-être, l'aspect purement technique et l'aspect humain parce que tu es en relation avec des humains. Alors moi, ça a beaucoup changé et depuis Unix, ça a vraiment évolué. OK. Vraiment, je n'ai plus du tout le même enseignement que quand j'étais dans l'ancien club que j'avais créé. parce que j'étais concentré mais pas sur les mêmes objectifs. Mon premier club, c'était vraiment pour le but, c'était de développer, de faire en sorte d'avoir un gros club et d'avoir du monde. Donc du coup, j'avais un enseignement plutôt orienté sur le plaisir et sur le développement. Donc tes courses sont quand même un peu différentes et vraiment axées sur le plaisir, sur... Quand je dis développement, c'est aussi à trouver les bons leviers pour aller trouver les enfants, aller dans les écoles, etc. Donc c'était des cours qui étaient... Ils sont riches techniquement, mes cours, dans le sens où il y a quand même une grosse place à la technique, contrairement à certains clubs où il y a quand même beaucoup de bagarres. Nous, on ne fait vraiment pas beaucoup de bagarres pour le coup, pas beaucoup de sparring, mais pas mal de techniques et beaucoup de positions et de thèmes. Et maintenant, avec Unique, en gros, et c'est là que c'est hyper intéressant pour moi et que depuis un an, je prends un plaisir monstrueux, c'est qu'en fait, maintenant, je suis plutôt un head coach, tu vois, et j'ai une équipe de personnes hyper compétentes autour de moi et ça, je leur remercie vraiment, c'est le top et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais en gros, moi, je suis à la tête d'une équipe de dix personnes qui sont là pour un groupe d'athlètes, tu vois. J'ai ma particularité purement sportive avec la technicité, la tactique et puis driver mon équipe. Mais voilà, mais surtout, c'est ça, c'est être capable de driver mon équipe dans certains domaines. Par exemple, il y en a, il manque de force, il y en a, il manque d'explosivité, même si j'ai des compétences parce qu'à force d'en faire, à force de pousser des barres et de, je connais, mais il y a un moment, c'est pas mon métier, tu vois. Donc, je vais aller chercher la compétence là où il y a un expert. La prépare mentale, c'est pareil, j'ai été suivi pendant un an, je commence à connaître, mais je ne suis pas préparateur mental, tu vois. Donc, je ne m'improvise rien et la chance que j'ai, c'est que j'ai du coup une équipe. Donc là, ma pédagogie, maintenant, elle est vraiment différente. Sur les enfants, j'en fais moins maintenant parce que le sport études, il me prend une grosse partie de mon temps et de plus en plus des adultes compétiteurs aussi, je commence à avoir. Donc ça, ça commence à être vraiment cool. Et du coup, je suis plus un spécialiste maintenant qu'un généraliste. Ok. Mais tu dirais aussi que tu es plus maintenant orienté performance ? Ouais, bien sûr. Moi, je suis plus orienté performance, même si j'arrive encore à, je donne encore des cours plutôt à des loisirs qui se font plaisir et des fois, ça me fait du bien aussi de sortir la tête de l'eau. et c'est tout l'avantage d'avoir une équipe. C'est qu'en fait, quand tu es dans une prépa pour les World ou ce genre de choses et encore, on reste modeste, on prépare des World pour des ceintures bleues, pour des juvéniles. Quand on aura des ceintures noires, ce sera encore pire. Mais le fait d'avoir une équipe, ça me permet de sortir la tête du guidon. Parce que sinon, au bout d'un moment, tu prends des mauvais choix alors que là, régulièrement, on se pose, on fait le tour des athlètes. Lui, il manque de confiance. Donc, tiens, le prépa mental, tu peux l'aider. Et en même temps, au fait, le préparateur physique, lui, il a mal au dos. Donc, qu'est-ce que tu peux voir avec le kiné pour que tous les deux, vous trouvez, toi, tu le renforces et puis toi, tu fais les... Et c'est là que tu as une transversalité avec 10 personnes. Je veux dire, là, moi, c'est un kiff moustreux. Ça, de coordonner, finalement, ce pôle haut niveau, ce sport-études, on va y revenir dessus. J'ai préparé plein de questions, mais juste avant, j'aimerais en continuer à faire ressortir ça parce que moi, j'ai pu suivre un stage que tu as donné aux 24 heures du JJB. Ok. Ah non, je salue toute l'équipe, tous ceux que j'ai croisés. Bravo la moquette. Ouais, c'était carrément génial. Incroyable. Justement, j'ai trouvé que ta pédagogie, elle a quelque chose. Moi, les mots avec lesquels je vais la décrire, c'était très dynamique, très interactif, très actif. Ok ? Et donc, justement, c'est quelle est ta philosophie, ta pédagogie pour rendre l'apprentissage du JJB, justement, peut-être interactif, actif, passer de cet empilement de techniques où parfois, c'est dur, tu vois, à quelque chose, justement, qui fait plus de sens, qui est plus fluide ? Alors, déjà, la prépa mentale, c'est marrant parce qu'on parle de prépa mentale depuis tout à l'heure, elle m'a énormément aidé. C'est-à-dire que quand j'ai un stage, par exemple, comme au 24JB, il y avait du monde. On était 250, tu vois. Donc, quand tu vas faire ton stage, c'est pas comme quand tu fais un stage avec 30 personnes, tu vois. Là, il y a un moment, il faut être là, tu vois. T'es attendu, il faut être au rendez-vous. Et par exemple, typiquement, je me suis isolé pendant 5 minutes avant le stage. Et en fait, moi, j'ai une image en tête que j'ai ancrée avec le temps où en gros, quand je fais un stage, un séminaire, je suis inspiré de Romulo Baral. C'est un athlète que j'ai fait un stage avec en Grèce. J'invite tout le monde à vivre un stage de Romulo Baral. C'est un spectacle, en fait. Ok. C'est un one-man show. C'est un one-man show. Donc moi, je rentre dans l'idée où t'es un artiste, t'as un spectacle à donner. Donc, ça veut dire qu'il faut une énergie de ouf. Ouais. Ma philosophie, elle est que pourquoi c'est dynamique, pourquoi c'est comment t'as décrit ça ? Parce que je pars du principe, en tout cas moi, j'ai une attention qui est assez faible. Tu vois, quand je te dis, je pars vraiment, je broche beaucoup, j'ai mon dialogue interne, il arrive très vite. J'ai une attention qui est très faible et je pense que le fait d'avoir beaucoup enseigné les enfants, ça aide à ce que je vais t'expliquer. en fait, j'ai eu des profs dans ma vie où tu chronomètres le temps du prof qui parle et tu chronomètres le temps des athlètes qui s'entraînent, tu te rends compte que le prof a plus parlé que l'élève a pratiqué. Ouais, un cours magistral quoi. Et pour moi, c'est une catastrophe. Même si, de temps en temps, moi je leur dis à mes élèves, ok, préparez-vous, jeudi, on va faire un cours théorique, des fois je prends des tableaux, etc. Et votre attention devrait être bonne, faites une sieste avant, etc. Mais beaucoup de mon enseignant repose sur l'attention parce qu'en fait, tu auras beau donner tous les détails du monde, la meilleure technique, si la personne en face de toi elle n'est pas connectée, tu es mort. En fait, ça ne sert à rien quoi. Tu parles dans le vide. Donc, je suis parti de ce constat-là. J'ai une attention faible, les enfants, ils ont une attention faible, pardon, je vais y arriver. Et du coup, j'ai orienté ma façon de donner des cours autour de ça. Je fais plus de pauses, tu vois, je fais des petites coupures, je les laisse un peu de temps en temps redescendre, les enfants. Mais les adultes, c'est pareil, on ne croit pas, et encore pire avec les téléphones et tout ce qu'on se mange en réseaux sociaux dans la tronche. Et j'ai lu pas mal de livres sur la concentration, etc. Et du coup, ça m'a permis aussi de donner des cours et d'avoir un enseignement qui est du coup, comme tu dis, dynamique, où j'essaie de parler pas plus de deux minutes. Au-delà de deux minutes, je sais que c'est terminé. Ok, donc ouais, c'est top. Donc, ok, un des points phares de ta philosophie, de ta pédagogie, c'est l'attention, la concentration. Et en effet, comme on le dit souvent, l'apprentissage, il dépend du temps que tu y passes multiplié par l'attention que tu y mets. Exactement. C'est très bien. tu peux y mettre tout le temps que tu veux. Si en attention, tu as zéro, la somme, elle est de zéro. Tu peux y mettre toute l'attention que tu veux. Si le temps, c'est zéro, ça reste zéro. Exactement. Et après, il y a mon collègue qui s'appelle Riyad, à qui je fais un clin d'œil parce que c'est lui qui s'occupe de la partie scolaire des athlètes. Et en gros, il m'a toujours dit, c'est un mec très très intelligent, il m'a toujours dit le métier, être prof de juitu, ce que certains n'ont pas compris, c'est que c'est un métier avec un vrai savoir. C'est un métier. Ce n'est pas tu es fort en juitu, tu as des bonnes techniques, tu peux enseigner. Il faut se former. Donc ça, j'incite les gens à aller auprès de la CFJB ou peu importe, mais aller prendre des formations sur comment enseigner. Déjà, c'est se former et c'est avoir de l'expérience. Et ça, c'est un vrai métier. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on parle du NIC, on parle de la Pro Team. J'ai mon planning, il est fait sur l'année, tu vois, mais tout est carré, tout est construit avec les 10 personnes qui nous entourent. Je sais comment, dès maintenant, et ça fait déjà quelques semaines, je sais comment on va aller au world, je sais quelle technique on va utiliser, comment on va construire nos cycles de muscu, quelles compétitions on va utiliser pour créer de la confiance ou pour alors aller se challenger. Tout ça, j'ai un tableau et c'est, tu vois, c'est ça quoi. Pour moi, maintenant, le but, c'est de former aussi des profs qui comprennent que c'est un métier, c'est un boulot. C'est pas, ou ça peut se faire en loisir, etc., mais ceux qui visent à aller un peu plus loin, parce que bien sûr, tu peux avoir l'asso du coin et donner des cours et te faire plaisir, attention, c'est très très bien aussi. Mais si on parle vraiment d'enseignement, de pédagogie et d'expertise, c'est un métier. Et de performance, ouais. On ne s'improvise pas du jour au lendemain, je suis trop fort, c'est bon, je suis prof, quoi. Il faut passer du temps, il faut expérimenter des choses. On en parlait avec mon préparateur physique qui, sur un sujet, il y a plein de choses qui sortent en prépa physique et tout. Il essaye, il teste, il voit les résultats, il fait des expérimentations. En fait, il se rend compte qu'il y a un moment, un squat, un soulevé de terre et des tractions, ça va très bien. Tu vois, que les exercices qui vont un peu dans tous les sens, mais il a essayé, tu vois, et pour ça, il faut de l'expérience, il faut du temps. Ok, super. Donc, on voit bien que, d'une part, il y a capter l'attention, rendre les choses dynamiques, interactives et ensuite, si on veut progresser la plus sur l'aspect JGB, c'est avoir des cycles, un programme, un protocole d'entraînement, penser même sur une saison. Exactement, ce qu'on appelle un curriculum. Excellent. Il est modifiable, qui ne doit pas être trop rigide, mais qui doit quand même donner une structure. Ouais. Ok. Top. Super précision. Venons-en à ce sport-études, à ces jeunes, à ces jeunes, très inspirants. Et je vais commencer par quelque chose que tu mets souvent en valeur, que moi, je trouve génial, c'est qu'est-ce que tu privilégies, justement, qu'est-ce que tu valorises ? Et tu dis l'attitude avant les résultats. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette philosophie ? En fait, on sait que quand on démarre une aventure avec un athlète, qui, par exemple, on en a deux de Strasbourg, on a Issa Menoha, on en a Toulouse, il y a Ryan qui nous a rejoint, on en a de Paris. On sait que les jeunes, ils vont vivre ici, ils arrivent à 7h le matin, à 6h30, et ils rentrent des fois ces 21h. Déjà, on sait qu'on va vivre ensemble. Déjà, si humainement, ça ne passe pas, ce n'est pas possible. Tu vois, ce n'est pas possible. Nous, on est plutôt du genre avec Riyad, et encore plus Riyad que moi, à être des discrets. Tu vois, il n'y a jamais eu des coms énormes, etc. Même si on y travaille, parce qu'à un moment, ça passe quand même par là aussi. Mais on est quand même des gens assez discrets, avec une équipe We Are One qui est menée par Vincent. On est des Jusca qui, voilà, on n'est pas trop du genre à célébrer, évidemment, si tu gagnes les awards, c'est encore autre chose, mais on essaie de garder une attitude quand même qui est assez basée autour du respect et de l'humilité. Et ça, pour nous, c'est vraiment primordial. On va avoir du mal, et s'il n'y a pas le feeling, ça ne va pas être possible. Donc, forcément, que des fois, j'ai eu des demandes sur des personnes qui sont très compétentes. Et puis, finalement, tu te rends compte qu'au bout d'une semaine, ce n'est pas possible. Donc, voilà, déjà, tu as la première partie du mot attitude. Et le deuxième mot du mot attitude, c'est qu'il y a un moment, tu bouffes trois entraînements par jour. Alors, quand tu regardes les réseaux sociaux, que tu vois que Virgile est champion du monde, qui est champion de France, champion d'Europe, qu'Alu, il domine toutes ses compétitions, que tu as des filles qui sont championnes d'Europe, que ça donne envie. Mais après, il faut se lever le matin à 6h30, rentrer dans une salle où il n'y a pas de chauffage. la salle qu'on voit derrière, il n'y a pas de chauffage, elle est à moitié isolée. Tu arrives sur le tapis à 7h, il fait 10 degrés dedans, tes pieds, tu as l'impression que tes orteils vont tomber. Ensuite, tu t'entraînes à midi, le soir, tu enseignes, de temps en temps, tu restes aux cours adultes. Il y a un moment, si tu n'as pas la dalle, c'est compliqué. Tu vois, donc, on se rend compte que forcément, comme de partout, le jeune, il arrive, je veux être champion, je veux être champion. Voilà, il faut passer par là. Il faut passer par là. Donc, l'attitude, elle est vraiment, scindée en deux mots et quand il y a quelqu'un qui nous demande « je veux rentrer dans le projet », déjà, on sait d'avance à peu près si via ses réseaux, etc., si ça matche un peu. Puis après, quand il vient ici, on le teste et voilà. Mais ça n'empêche que, par contre, l'attitude scolaire, c'est-à-dire, le gamin, on a des gamins qui ont des attitudes, enfin, des observations à l'école qui sont catastrophiques, ça, c'est autre chose parce qu'ils sont dans un environnement qui ne leur convient pas, rester assis sept heures sur une chaise, ça ne leur convient pas, c'était mon cas et ça, je le comprends et du coup, on ne tient pas en rigueur de ça. Par contre, c'est quand tu es sur le tapis, tu es réglo et il y a un vrai truc avec les jeunes. Ok, si je comprends bien, il y a vraiment d'un côté l'aspect des valeurs, respect, humilité, valeurs peut-être même martiales aussi qui sont bien formées par le judo, le JB. Bien sûr. Et le côté professionnalisme, cohérence entre tes ambitions et les efforts que tu fournis au quotidien. Exactement et après, nous, dès les plus jeunes âges, on a que vraiment la valeur du travail. Ça, c'est vraiment notre... C'est notre truc, quoi. Tu vois, tu as une affiche dans le dojo avec marqué il n'y a que le travail qui paye. Les valeurs du travail sont importantes. Nous, à l'âge de 10 ans, ils s'entraînent tous les jours, les gamins. Et c'est normal, quoi. C'est normal. Les 7 ans, ils s'entraînent 3-4 fois par semaine. C'est normal. Et encore, on est en France, on se retient un peu, mais pour nous, c'est important qu'entrée de jeu, ils comprennent qu'il n'y a rien sans rien, quoi. Et encore une fois, je trouve que c'est un bon mindset travail, les efforts que tu fournis, c'est la seule chose sur laquelle tu as de la maîtrise. Le résultat, ensuite, on a vu qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Exactement. C'est exactement ça. Les efforts, ils dépendent de toi, quoi. Voilà, c'est exactement ça. On en parlait avec Clara, qui va faire les championnats du monde de Neuaza. Elle disait, il faut que je gagne et tout. Je lui dis, ça n'a aucun intérêt. Cette phrase, elle n'a aucun intérêt. Tu ne maîtriseras pas ce qui va se passer le jour J, aussi bien tu vas mettre des loops chocs jusqu'en finale en 5 secondes, comme on se souvient, tu vas te prendre une clé de suivi. On s'en fout, tu ne sauras pas. Maîtrise ta préparation et après, il y avait quelqu'un dans le judo qui disait ça. Après, c'est Dieu qui décide. Tu es croyant ou pas croyant, mais en gros, il y a un esprit qui décide. Les dieux du judo ou les dieux du jujitsu. C'est comme ça, il y a un truc qui se passe. Il y a quelqu'un qui a décidé que ça se passe comme ça. Fais du mieux et voilà. Moi, souvent, je leur dis oui, tu veux gagner, c'est normal. Tu es un compétiteur, c'est le but du jeu. Bien sûr. Concentre-toi sur comment tu comptes t'y prendre. Exactement. Comment tu comptes t'y prendre après. Peut-être les dieux du GGB seront avec toi ou pas, machin, au truc, on ne sait jamais. Mais j'ai l'impression en plus que sur l'attitude, c'est pareil, ce n'est pas le discours trop à la mode et tout, mais j'ai l'impression que c'est ce qui reste. Il y en a, ils vont dire ce qui reste, c'est celui qui a gagné et on ne se souviendra que. Mais si tu as gagné, mais que tu t'es comporté comme un hum, hum, et hum, est-ce que ce n'est pas ça qui va rester, tu penses, finalement ? Si, il y a eu des exemples. Il y a quand même des gars, ils sont, voilà. En tout cas, après, c'est un débat. Il y en a qui disent que le trash talk, ça fait aussi avoir des abonnés, des followers, mais à quel prix ? Tu vois, à quel prix ? Après ça, chacun se retrouve dans son truc, mais je pense qu'il y a un bon juste milieu à trouver. Tu peux communiquer de manière correcte, mais par contre, il faut communiquer, quelque chose que, avant, on était moins à l'aise là-dessus, mais il faut, voilà, selon tes valeurs. Je parle en compétition aussi, tu vois, imaginons, bon, tu n'as pas le résultat que tu voulais, tu as perdu, mais les gens, peut-être, ils vont vite oublier ça. Par contre, s'ils t'ont vu respectueux, s'ils t'ont vu respecter l'adversaire, s'ils t'ont vu être là, s'ils t'ont vu donner le meilleur de toi-même, aller vraiment au bout de toi-même, aller au bout de l'effort, c'est ça qu'ils vont retenir. Bah, c'est ce qu'on a eu le dialogue hier avec un des jeunes là, qui me dit, je ne veux pas décevoir, mais en fait, déjà, personne ne t'attend, et ça, c'est le truc aussi, de temps en temps, qu'il faut rappeler aussi à ses élèves, surtout les jeunes. Vous avez une famille, vous avez votre femme, vos enfants, ou quoi que ce soit, en fait, ce n'est pas parce que, si vous perdez, ils seront toujours là, ils vont vous aimer de la même manière, donc moi, je tiens quand même à leur dire à chaque fois, tu gagnes, tu perds, par contre, c'est l'attitude, quand tu montes sur le tapis, bah, tu es un chien de la casse, quoi, tu lâches rien, tu ne lâches pas une position, et si tu perds, et bien, tu la fermes, tu serres la main, tu sors, tant mieux, il y a une erreur à travailler, vas-y, lundi, on y retourne, il y a ça, 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 ok, très bien, et du coup, ça rebondit vers un truc, maintenant, que j'essaie de leur faire comprendre, qu'il faut se détacher, en fait, il faut se détacher du résultat et de la compétition, parce qu'il y a un jour ou l'autre, ça va arriver, tu vois, c'est pas cette année-là, ce sera l'année d'après, et il y a un jour ou l'autre, et je pense toujours à Calu, qui jusqu'à, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans, il faisait du judo, il avait une croissance qui arrivait un peu tardive, il était un peu petit, rondelé, il gagnait très peu, mais en fait, il s'est construit dans la défaite, mais lui, il a hyper bien réagi à ça, parce que je pense, on l'avait bien accompagné à l'époque, en lui disant, t'inquiète, ça va arriver, t'inquiète, ça va arriver, et du coup, maintenant, il gagne hyper, vas-y, c'est pas grave, c'est quand la prochaine, tu vois, lundi, je m'en rentraîne, et quand est-ce que c'est la prochaine, ok, je gagne, je perds, ok, c'est quand la prochaine, vas-y, on avance, limite, un peu en mode robot, tu vois, et ça évite d'avoir des montagnes russes, dans le sens où, après, tout tourne autour de la compétition, si ça marche pas, c'est la fin du monde, et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver avec tout ça, je sais pas comment t'aborderais ce truc-là, toi, typiquement, est-ce que... Ah bah, moi, mon point de vue, il est simple là-dessus, plus ton esprit est centré sur le résultat et l'enjeu, plus ça génère de stress, plus tu vas faire une performance nulle, donc, ce sur quoi il faut te concentrer, c'est la tâche, la mission à accomplir, la performance, le résultat, tu verras bien s'il arrive, mais tout ce que tu peux faire, c'est essayer de faire la meilleure performance possible, faire le meilleur jujitsu possible, être dans les meilleures dispositions mentales, émotionnelles, physiques, le jour J, pour faire la meilleure performance. Et l'après... Et je vais même plus loin, et je suis un peu extrême parfois. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, j'allais juste dire, et l'après-compétition, quelqu'un qui perd ou quoi ? Ah, la gestion de l'échec ? Ouais. Excuse-moi, je crois qu'il y a eu un petit décalage, mais on est revenu. Je crois qu'on est bon. Eh bien, c'est justement détacher pour moi la question de... victoire égale réussite, défaite égale échec. Parce qu'encore une fois, si tout ce qui t'intéresse, c'est gagner cette compétition, dope-toi, paye l'arbitre. Ouais. mais quelle valeur elle aura cette victoire ? Quelle valeur elle aura cette médaille ? C'est sûr. Est-ce que ça sera vraiment une réussite ? Parfois, échouer au pied du podium, c'est une défaite, ouais, mais t'as peut-être sorti le meilleur jujitsu de la vie, de ta vie, t'as peut-être sorti un mec super fort avant, et il y a quand même de la réussite là-dedans. Donc c'est définir, tu vois, qu'est-ce qui est la réussite, qu'est-ce qui est l'échec, le détacher un petit peu de justement ce truc trop binaire. Victoire égale réussite, échec égale défaite. Et les athlètes à qui j'ai réussi à ancrer ça, en fait, ils sont 100 fois plus performants, quoi. Mais vraiment, hein. Parce qu'ils sont là pour faire du JJB, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, et bah vas-y, envoie-moi des compètes, tu vois, envoie-moi des compètes, tout le reste, ça compte pas, quoi. Et en fait, à force, il y a un moment, bah tu progresses, quoi. Il y a un moment, tu progresses, donc voilà. Et tu vis le truc vachement mieux, t'es dans de meilleures dispositions, c'est mieux pour ton bien-être, forcément, c'est mieux pour tes performances. Exactement. Dans la logique, et ça, je le répète souvent aussi, dans la logique, meilleure performance égale meilleur résultat. Mais malheureusement, la dure loi du sport fait que c'est pas toujours le cas, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça. Et en tout cas, les jeunes, franchement, ils déchirent en compétition, et en plus, ça se voit, ils ont cette attitude-là. En tout cas, moi, ça me plaît. Ouais, ouais, on essaie de garder ça, et puis, cette année, elle a été belle, effectivement. On a eu quand même des résultats qui ont été vraiment satisfaisants. Ouais, notamment, et je voulais qu'on revienne là-dessus, cette aventure au championnat du monde. Parle-nous un petit peu de cette expérience-là, de, voilà, comment vous êtes préparés ? Bon, je pense qu'on l'a assez bien compris. Tu peux, si tu as quelque chose à rajouter d'important, vas-y. Mais surtout, l'expérience, les moments forts, ça avait l'air tellement fort en termes d'émotions et tout ça, comment vous avez géré ça ? Moi, je suis un peu, ouais, tu vois, je suis plutôt du, je resterais pas froid à certaines défaites, et ça peut vite m'arriver d'avoir les larmes aux yeux pour un gamin de 6 ans qui gagne à la compète du coin, parce que je sais qu'à l'entraînement, il se fait défoncer, qu'il a gagné un combat, et qu'en fait, pour lui, c'est un championnat du monde, et je peux vite partir. Donc forcément, quand tu as des athlètes que tu suis depuis, je ne sais pas, l'âge de 7, 8 ans, des jeunes, des gamins, franchement, Virgile, Chloé, enfin, toute l'équipe là, c'était vraiment des gamins à l'époque, et du coup, c'est sûr que ça a encore plus de saveur, de te dire que tu les as appris de zéro, et que c'est toi qui as formé ça, que quand tu as un athlète qui arrive un peu tout prédéfini, et en gros, comment ça s'est passé ? Écoute, la préparation, elle était vraiment bien, le préparateur physique, il m'a beaucoup aidé, Paulin, là, je le salue, il m'a beaucoup aidé à prendre du recul sur la prépa, et à aller faire bien se reposer, c'est un truc sur lequel de temps en temps, j'ai un peu du mal, vu qu'on a des valeurs du travail très fortes, et que voilà, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, des fois, j'ai du mal à dire attends, il faut aussi savoir se reposer, parce que moi-même, je suis comme ça, et donc du coup, j'essaie d'y avoir un oeil, et c'est pour ça que je me suis entouré de quelqu'un qui aussi s'est freiné, et il m'a pas mal dit, tu vois, je crois que trois semaines ou un mois avant les World, on a pris quatre, cinq jours de repos, en vrai, j'avais une boule au ventre, j'avais une boule au ventre, et en fait, ça a fait une différence énorme, c'est génial que tu abordes ça, mais, et du coup, aussi, un bon coach, c'est quelqu'un qui s'est entouré des gens qui sont là pour compenser tes manques, tu vois ce que je veux dire, et là, pour le coup, ça a été bien, du coup, bonne préparation, on a pas mal voyagé pour préparer ça, pour aller chercher un peu de la compétence et de l'adversité un peu à l'extérieur, pour se mettre un peu en jambes, on va régulièrement chez OneJuitu, donc, dans l'équipe avec Vincent, pour se préparer, au moins, je les mets en situation, je les fais beaucoup passer devant, au milieu, etc., dans ces cas-là, j'arrête moi de m'entraîner, donc là, deux mois avant, j'ai quasiment arrêté de m'entraîner moi, certains, il y en a, ils me disent pourquoi tu fais plus de compétence, mais déjà, mon plaisir, il se retrouve là, et puis en vrai, si tu veux vraiment, vraiment bien faire les choses, il y a un moment, c'est un peu compliqué, tu vois, on va dire que tous les grands entraîneurs de foot ou de sport, ils font plus de compétence, tu vois, donc par contre, quand je vais à Lyon, avec mon vidéaste qui vient filmer les jeunes, que je suis debout, je ne me mets même pas en kimono, pour que les gens, ils comprennent que je ne tourne même pas, par contre, je monte sur le tapis, je les regarde, je les coach, etc., j'ai une vision d'ensemble, et là, c'est juste incroyable, quoi, tu vois, je bouffe des erreurs, des réussites, des choses à travailler qui me permettent le lendemain d'évoluer, donc cette année, ça a vraiment été une année de, et cette prépa, ça a été vraiment des tests qui ont posé des fondations, et là, l'année prochaine, on va vraiment passer un cap sur les préparations, avec du coup, tout ce qu'on a tenté, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et on va pouvoir bien rentrer dans la prépa, donc cette prépa, elle a été bonne, on est parti une semaine avant, et puis, la CFJB, c'est parfait aussi pour se préparer pour ce genre d'événement, on avait fait des interclubs aussi avec des thèmes techniques, et ça, c'était top, et du coup, on arrivait bien, le décalage horaire était bien absorbé, on est parti avec des parents, ça, c'est peut-être ce que je changerai, tu vois, on est parti avec des parents, tout ça, donc je pense que l'année prochaine avec du recul jusqu'à la compétition, il n'y aura plus rien d'extérieur, il faudra qu'on soit vraiment tous dans une bulle, cette année, on va modifier, on va faire un départ à l'étranger dans un grand club pour préparer ça, avant de partir à Los Angeles, donc, non, super, franchement, la prépa, vraiment super bien. et je reviens sur un point qui me semble vraiment important, c'est l'importance du repos et de la récupération, moi, j'ai découvert aussi que plus tu t'entraînes fort, plus il faut te reposer fort, j'ai découvert ça, tu vois, et qu'en fait, la performance a été dans ta capacité à alterner des phases d'intensité, d'effort et des phases de repos, de récupération en profondeur, et tu vois, j'ai toujours été, moi, fondant, dépassement de soi, discipline et tout et en fait, je me suis rendu compte, là, récemment, je me suis mis à travailler avec un préparateur physique, avec un coach pour ma préparation physique, avant, j'allais à la salle tout seul et j'étais vraiment, moi, dans ce mindset, toujours une rep de plus, voire deux, trois, des longues séances et tout et en fait, je me suis rendu compte, la discipline, c'est aussi, le coach, il dit, tu fais tant de rep à tant de kilos, t'en fais pas une de plus exactement et tu vas plus progresser, enfin, sur mon approche, c'était bien pour le mental, tu vois, je me forgeais un mental de dépassement et tout ça mais sur ma condition physique, en fait, son approche à lui, elle était plus saine pour moi. Bien sûr, mais tu te fais prendre par l'engouement de la compétition, par la petite voix qui te dit, putain, l'autre, il doit s'entraîner, il faut que j'en fasse un peu plus et tout mais en fait, c'est là que la rigueur, elle rentre en compte et c'est là que, en fait, tu peux avoir des élèves très doués et en vrai, j'aime de moins en moins les doués si je m'adapte à mon public mais tu peux avoir des élèves très doués mais il y a cette rigueur qui est trop importante et qu'en fait, un jeune, tu lui dis, fais ça, il fait ça parce qu'il a vraiment confiance en toi aussi, ça se construit. Si toi, t'es millimétré et que tu sais ce que tu fais, derrière, c'est 100 fois plus facile. qu'un jeune qui a tellement envie mais qui n'écoute pas, qui n'a pas beaucoup de rigueur, qui n'est pas coachable en fait, tu vois, tu galères quoi. Tu vois, il va se pousser pendant trois semaines alors toi, tu vas dire assez bien, il a envie mais en fait, il va se péter donc après, pendant deux mois, tu ne peux rien faire et voilà. Je pense qu'il y en a dans tous les clubs des gamins. Et parfois, enfin moi, même moi, je pense que j'avais une conception erronée, je voyais la discipline que comme toujours dépassement de soi mais en fait, la discipline, c'est la discipline du repos aussi. C'est ça. De savoir quand il faut bosser fort, quand il faut te reposer, que la nuit de sommeil, c'est la nuit de sommeil, il ne faut pas la louper. D'où l'importance d'avoir un planning. Ouais, et quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui dit tiens. Exactement. Le planning, il évite que tu ailles trop loin ou que tu te reposes trop. Il est là, il est construit. Vu que tu as du recul et que tu as un papier, tu vois quand même normalement la charge, la quantité et du coup, tu cales en fonction de tes temps de repos. Maintenant, on sait sur l'année. Au moins, même si j'ai une boule au ventre quand ils sont valables à s'entraîner, je sais que c'est planifié, on est carré. Dans le très très haut niveau aussi, l'utilisation de la data, ils font des prises de sang aux joueurs, ils ont un tracker à chaque entraînement et là, ils peuvent identifier ouh là, il se passe un truc. Tiens, va te reposer pour cet entraînement. Exactement. Au contraire, non, là, tu ne te bouges pas assez, on sait que tu peux faire plus. Exactement. Mais cette prépa, elle a été vraiment magnifique. Super. Oui, et puis, c'est complètement incroyable. Yes, et des bons enseignements du coup, pour l'année prochaine. Beaucoup. L'un des plus gros enseignements, c'est la partie physique. On va beaucoup bosser sur la partie physique parce que l'international, ils sont là. Oui. Même à un jeune âge, c'est assez impressionnant. Laisse tomber. Oui, bien sûr. Comment un Michael Galvao, il arrive à 18 ans avec une force d'adulte, ça s'anticipe tout ça. Il faut le faire comme il faut et c'est là que j'invite les gens à consulter des pros. de ne pas faire tout ça à l'arrache. Grave, grave. Surtout, en fait, moi, j'ai une grosse responsabilité. J'essaie d'y faire gaffe et j'espère que je ne ferai pas d'erreur là-dessus. C'est que tu mets des charges de travail assez colossales à des jeunes, mais il y a un moment, il faut qu'à 30 ans, il puisse porter son gamin. Tout ça, il faut avoir un oeil là-dessus et c'est pour ça qu'on a une équipe médicale avec un médecin, avec des kinés, avec un ostéo qui suivent les jeunes pour que ce soit carré. Yes. OK. Peut-être petit zoom sur le pôle préparation mentale du projet unique. Comment la préparation mentale, elle est intégrée concrètement et pourquoi toi, tu en as fait un aspect important dans l'accompagnement que tu proposes ? Moi, je vais commencer par pourquoi. Je l'expliquais déjà pendant longtemps, pendant ce podcast. Pourquoi ? Parce que moi, ça m'a vraiment desservi. Ça m'a vraiment laissé des mauvaises traces de compétition, peu de plaisir et du coup, je voulais vraiment qu'ils vivent la chose différemment parce que j'ai connu des collègues athlètes qui prenaient du plaisir à aller en compétition. Je me disais que ce n'était pas impossible. Ce n'était pas impossible, ce n'était pas indissociable. Et puis finalement, du coup, ça a pris une grosse place. Après, comment ? Déjà, il faut trouver quelqu'un de compétent. Il faut trouver quelqu'un de compétent et puis après, il faut aussi se dire que le métier de coach, c'est... Ça, les gens, ils ne s'en rendent pas trop compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à la technique. Mais le métier de coach, c'est aussi être capable de développer, d'être un bon développeur parce qu'il faut trouver un coach mental et après, il faut trouver comment le financer et comment mettre tout ça en place. C'est là aussi la difficulté parce que ça a un coût. C'est normal, le mec qui travaille, tout travail mérite salaire. Et du coup, nous, comment on l'a intégré ? En fait, notre préparateur mental, il vient vraiment régulièrement voir les jeunes. il les suit. De temps en temps, surtout cette année, on va le faire venir avec nous sur certaines compétitions pour qu'il puisse vraiment suivre le truc de très près. Et puis voilà, tout ça, il faut juste trouver les finances. Et puis après, quand tu as trouvé la personne compétente, lui, il est là pour te guider aussi comment construire les séances. Et puis voilà, les jeunes, maintenant, ils ont un super feeling avec lui. donc c'est top quoi. Là-dessus, c'est vraiment top. Ok, top. Ouais, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus qu'on ne voit même pas forcément dans toutes les équipes de haut niveau, dans tous les pôles France, dans tous les pôles espoir aujourd'hui. Donc c'est un vrai plus. C'est même, je pense, une vision un peu précurseur. Bien sûr. Ouais, bien sûr. La phase démocratique, je pense que les gens commencent à prendre conscience qu'en fait, tu as des athlètes, des gens doués à la salle, il y en a tout le temps. Il y en a vraiment, il y en a plein dans les salles qui pourraient être champions du monde et qui voilà, il manque quelque chose. Il manque quelque chose et que après, moi, là où l'expérience m'a fait constater que encore une fois, préparateur mental, c'est un métier. C'est vraiment un métier. C'est un domaine hyper particulier que pas tout le monde peut faire, je pense, parce qu'on est de temps en temps on n'est pas loin de la psycho, quoi. Ouais, la frontière est... Elle est très fine, donc il ne faut pas mettre n'importe qui parce que si tu as un peu d'influence en tant que préparateur mental, tu peux faire beaucoup de bien mais tu peux faire aussi beaucoup de dégâts et que... et que, ouais, c'est un métier, quoi. C'est un métier et que tu tapes dans des trucs. que des fois, moi, quand on a fait un an d'études avec le préparateur mental, honnêtement, on est allé taper dans des trucs, des fois, c'était long, quoi. C'était long et en fait, je pense que pour démêler certains trucs, il faut y aller, quoi. Je ne sais pas, toi, ça doit certainement t'arriver, peut-être un peu. Ouais, il faut aussi connaître ses limites. Moi, j'ai réorienté certaines personnes en disant, ok, là, ça va un petit peu au-delà de mes capacités. Nous, on peut continuer sur ça, ça et ça, ça et ça. Je sais, tu vois, toute humilité, je ne saurais pas le traiter. Et ensuite, ben ouais, comme tu dis, en fait, il ne faut pas jouer aux gourous, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. Exactement. Il faut s'appuyer sur des protocoles, des méthodes qui sont éprouvées, tu vois. Ouais, pour moi, c'est du professionnalisme, en fait. Ouais, c'est la base. Mais du coup, si tu trouves quelqu'un de bon, d'impliqué, franchement, c'est quand même un gros levier sans aucun doute. Toi, comment tu vois, justement, quel est ton regard un petit peu sur l'évolution du JGB en France ? Comment tu vois l'avenir de ce sport-là ? Exceptionnel. Franchement, on voit les compétitions, tu vois, le championnat de France ceinture blanche, ceinture blanche, c'est quand même l'avenir de notre sport. Tu vois qu'on est, on a, je ne sais plus combien, il y avait 2000 personnes, je crois, juste pour le championnat de France ceinture blanche. Tu vois qu'il y a les kids qui font du nogi, moi, je suis particulièrement fan du travail de la CFJB, franchement. Les compétitions carrées, elles sont à l'heure, je vois que ça se construit, que ça se professionnalise. voilà, il y a l'équipe de France. Il faut savoir que l'équipe de France, cette année, ils ont quand même passé un cap, il y a des primes, il y a des stages, donc ça, c'est cool. Et puis, surtout, il y a des formations, pour moi, c'est quand même la clé de tout ça, c'est une grosse, grosse des clés, c'est-à-dire qu'ils investissent sur la formation. J'espère qu'il y aura des diplômes qui vont sortir rapidement, mais normalement, c'est dans les tuyaux, donc j'espère que la FEDE va réussir à développer ça parce que si on a des bons enseignants, derrière, il y aura des bons clubs et du coup, derrière, il y aura des bonnes offres pour que toutes les communes de France puissent avoir des bons clubs. Moi, j'aime la manière dont ça évolue, que de temps en temps, il y a des clubs privés, il y a des clubs communaux, ça, je trouve ça top, ça permet d'avoir une diversité dans l'offre, il y en a qui sont attachés à rester dans un gymnase et ils préfèrent ça et c'est génial de faire des trucs en mode plutôt bénévole, puis à la fois, il y en a qui cherchent à se professionnaliser et vraiment à en vivre. Voilà, je trouve que le taf, il est fait, qu'il y a quelques événements aussi qui, super fight, qui font du bien au juillet dessus. Forcément, le MMA, il a une grosse ampleur pour nous, mais quand je pense à la DCX, je pense à Younes, un petit clin d'œil qui a fait une super performance. La Pro League aussi qui était cool. La Pro League, c'était juste exceptionnel ce qu'ils ont fait. Donc voilà, en fait, on a la chance d'avoir un sport pour le coup, pour pratiquer le juillet au juillet qui se ressemble beaucoup. On a la chance d'avoir un sport qui est hyper fun à pratiquer et que tu peux pratiquer en tant qu'adulte. si c'est bien structuré que le taf continue d'être fait comme ça, franchement, l'avenir, il me paraît plutôt beau. Excellent. Et te concernant, concernant le club et le projet unique, c'est quoi vos prochains challenges ? Je ne te dirai pas tout si tu ne m'en veux pas. Oui, ce que tu peux partager. On a quelques trucs dans les tuyaux. Écoute, déjà, la première chose, c'est de continuer. Là, on a une grosse année qui nous attend. Le sport-études, on était 7 l'année dernière. On en avait un de Montpellier et un de Guadeloupe. L'année prochaine, on est 17. Donc vraiment, avec Strasbourg, Paris, Mirama, ceux du bassin de chez nous. Enfin bref, Nice, j'en oublie. Donc ça, c'est de continuer de structurer ça, de répondre aussi à la demande de tout ce qui est, parce que c'est une grosse logistique. Les gens, ils ne se rendent pas trop compte, mais le logement, la bouffe, tout ça, c'est une grosse, grosse logistique. Et pour nous, le gros projet 2025, c'est le changement de dojo. Ok. Donc voilà, on est là-dessus, sur la création d'une salle qu'on va essayer de faire, vraiment, on va essayer de faire quelque chose d'unique. Tu vois, on va essayer de respecter notre nom. On va essayer de faire quelque chose que personne n'a fait en toute humilité. On va essayer, en tout cas, on va faire du mieux qu'on peut. On a l'équipe qui est en train de se construire pour ce nouveau projet qui commence à être belle aussi, avec des gens qui sont hyper professionnels. Et voilà, pour Unique, c'est ça. Après, c'est de continuer de développer notre grosse partie enfant, de toujours donner envie à ce que... C'est fait un peu de cette manière-là chez Unique. En gros, les plus anciens, ils donnent aux plus jeunes et tu vois, ça fait un effet cascade. Donc ça, c'est vraiment top. Tu vois, des 11 ans venir au cours des 4 ans. Tu vois, et puis tu as un peu ce truc-là. Ça fait des modèles à court terme pour les enfants. Donc ça fonctionne bien. Et voilà. Après, il y a d'autres projets qu'on va garder secret. Top, top. On va pouvoir suivre. Non, je suis ravi de suivre ça. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite en tout cas pour tous vos projets. On va arriver au bout de l'épisode. Donc je tiens vraiment à te remercier pour ce partage. C'était vraiment top. Moi, j'ai beaucoup apprécié et j'espère que les auditeurs aussi. Merci à toi. Yes, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce que tu donnes des stages ? Est-ce que les gens peuvent passer à Unique aussi s'ils sont dans le coin ? Où c'est situé ? Où est-ce qu'on peut suivre toute l'actualité ? Alors, bien sûr. Déjà, j'ai un Instagram sur lequel à la demande de certains, j'ai commencé à faire un peu de petites vidéos qui s'appellent BGG Coach Rémy. Donc voilà, ceux qui veulent, n'hésitez pas. Je réponds beaucoup aux questions, notamment ceux qui galèrent techniquement ou même sur tous les aspects du juge dessus. Je réponds pas mal aux questions. J'en ai pas mal qui me demandent, même un peu sur tout ce qui est à côté. Donc ça, il ne faut pas hésiter. après, unique GG sur Instagram, unique underscore GG pour suivre un peu la vie des athlètes. On va continuer de faire des formats un peu plus vidéo. Cette année, on va continuer sur YouTube pour que les gens puissent vivre aussi un peu la vie de la pro team, comment ils s'entraînent, comment ils vivent, etc. Voilà. Et puis après, en ce qui concerne les stages, j'en ai fait pas mal ces derniers temps, avant l'été. Maintenant, je vais essayer de bien les construire parce qu'après, c'est vraiment un kiff les stages. Mais par contre, quand tu es en stage, tu n'es pas au club. Et du coup, c'est un peu la contrepartie d'avoir une équipe professionnelle. C'est qu'il faut être tout le temps là parce que c'est vraiment important. Donc, je leur ferai peut-être un petit peu moins cette année mais je vais continuer d'en faire. s'il y en a qui veulent, il n'y a pas de soucis avec plaisir. Et voilà. En tout cas, cette année, cet été surtout, vu qu'on est en Ardèche, on a pas mal de trucs à faire en Ardèche, notamment en Canoë, etc. Il y en a plein qui viennent. Donc, on a décidé de structurer une espèce d'offre où la personne peut venir s'entraîner, avoir des cours particuliers. ceux qui sont intéressés par ça, c'est sympa. Au moins, ils peuvent s'entraîner aussi avec l'équipe pro, faire la muscu, faire un peu toute la vie avec eux. Donc, c'est assez sympa de voir de l'intérieur. Et voilà. Voilà un peu tout. Cool. Je vous remets tout ça dans la description du podcast, la bande. Top. Encore merci Rémi. Encore merci pour ta participation, pour tes échanges. J'espère que toi, t'as apprécié cet échange. et je trouve ça cool que tu mettes en avant aussi un peu des gens dans le JGB et que toi, par le biais d'un truc qui est important pour moi, pour le coup, avec la préparation mentale, tu fasses ce format-là, c'est génial. Yes. Et le but, c'est que ça serve surtout à ceux qui nous écoutent. Donc, je vous remercie pour votre écoute, votre soutien. N'hésitez pas à partager l'épisode avec vos amis. et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci Rémi. Merci tout le monde. Allez, merci à toi. Salut. Sous-titrage ST' 501